Il est venu et il y avait deux frères, Prométhée, celui qui regarde en avant, le planificateur, et son frère Épiméthée, celui qui regarde en arrière. Prométhée a dit à Épiméthée, ne la touche pas. Mais Épiméthée est tombée amoureuse de Pandore. Et restée avec elle, l'histoire dit, a ouvert son amphore. Et Hésiode, déjà très tard, raconte que tous les maux se sont échappés. Et Épiméthée est restée avec l'unique don qui n'a pas pu échapper, l'espoir. Et on nous rencontre presque plus dans toute la mythologie classique. Toute la mythologie classique, dès lors, est orientée vers l'avenir. Vers l'effort de mettre de nouveau dans une boîte les mots que la Pandore classique a laissé échapper. L'homme Épiméthée se développe en s'ayant détourné de Pandore, concentré sur les mots et cherchant de créer un monde dans lequel nous avons des institutions, je les appelle, des asiles pour renfermer les différents mots qui originalement étaient échappés. Je crois que l'histoire de Pandore, pour me reféter, l'histoire de Pandore est la meilleure histoire du détournement de l'homme, du Delphos, de la Terre, de l'interprétation des songes et des images vers l'homme qui planifie. Tu sais que Delphi, plus tard, est devenu le centre principal de planification, parce que toutes les, comment dit-on, les... Les cités grecques. Oui, mais les cités grecques ont été implantées là où les prêtres de Delphos disaient qu'ils devaient être implantés. Ils savaient un peu plus parce que tout le monde venait à Delphi raconter ces histoires, alors ils pouvaient donner les bons conseils, comme les planificateurs aujourd'hui les donnent, parce qu'ils écoutent ce qu'on dit dans le peuple et ils prédisent pour l'avenir ce qu'ils voient déjà dans le présent. Sur son sexe, tu trouves le serpent avec une tête de mort. Pandore, c'est la femme dont la matrice a été envoyée dans ses mains et est devenue une tirelire. Pour moi, c'est une des figures les plus intéressantes, Pandore, dans l'histoire de l'Occident. Je crois que tout le développement du capitalisme, de ce que j'appelle, moi, le capitalisme dans son sens plus large, peut s'étudier en connaissant cette vieille dame. Si nous ne retournons pas, dans ce moment-ci, vers Pandora Géa, qui vit, qui vivait, et je crois encore qui vit, dans sa cave à Delphos, si nous ne devons pas être capables de nouveau d'être conscients du langage des songes qu'elle peut interpréter, nous sommes condamnés, le monde ne peut pas survivre. Regarde ce qui s'est passé dans la cave quand elle est devenue une caisse. Les prêtres mâles d'Apollon, qui venaient de l'Asie mineure, substitué Pandore dans sa cave et installé à son endroit, sur le tripode, une petite fille qu'il prenait prisonnier, qu'il droguait pour lui faire dire des choses, et après ça, dans des examètres, dans des examètres, prédisait l'avenir comme aujourd'hui les ingénieurs. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans une nouvelle forme, une nouvelle pitia, on dit pitia en français ? Oui, pitie. Une nouvelle pitie a été établie dans la forme du computer, de la calculatrice, de la machine électronique, qui ne parle plus en examètres, mais en dos décamètres, avec son rythme de 12 bits, par figure. C'est la fin du monde. C'est la dernière, ultime conclusion à laquelle on est arrivée, par la substitution de la pitia, d'un monde qui voyait Pandore comme tenant une caisse, avec, pour la vieille, mère-terre, que nous voyons maintenant, notre génération, les jeunes au moins, de nouveau, comme les toiles bleues, qu'on regarde avec nostalgie dès la Lune. Cette Vierge Marie dégénérée, dans sa forme dégénérée comme dispensatrice des grâces, est arrivée au Mexique avec les Espagnols. Mais les Espagnols ont trouvé là une autre déesse, une terre de laquelle un autre peuple primitif avait une vision très différente, la Tonantzine, et ont identifié la Vierge Marie avec la Tonantzine, comme les premiers chrétiens ont identifié la Vierge Marie avec la Géa Hellénistique, très souvent pas avec la vieille Géa Pandora. Et la Tonantzine, c'est une déesse complètement différente, je la vois toujours de notre balcon. À quoi on a va ? Oui, nous avons les deux grands vulcans, le Popocatépetl et sa femme, la Tonantzine Ixta Chihuatl, entre les pieds de laquelle le soleil monte tous les jours. Mais c'est un monde qu'ici en Europe, on ne comprend pas parce que le soir, c'est Tonantzine qui mange le soleil et donne naissance aux étoiles. Il le mange le soir et c'est la raison pour laquelle l'estomac de la Tonantzine est plein d'os, d'os des vieux étoiles, mangées. Tu vois toute la problématique aussi de l'extension de la culture occidentale vers les Amériques quand on cherche d'identifier à travers le symbole, ou moyennant le symbole de la Vierge Marie, la Géa Hellénisée, avec la Tonantzine néolithique des Aztèques. Oh, il faudrait parler beaucoup sur ça. Tu nous as parlé de ces déesses qui nous entourent. Oui.